Donc, j'ai les moyens de payer les studios parce que moi, mon contrat m'empêche de travailler avec Kinshasa. Mon contrat avec M. David Monson m'empêche d'avoir un groupe, un orchestre. David Monson s'est dit que lui, il voulait un groupe d'accompagnement. Donc, c'est héritier, héritier, héritier. Les autres là, ils ne veulent pas savoir, tu chantes avec qui, tu es avec qui. Ils viennent, tu chantes avec qui, tu le vas, tu payes, ils partent. Alors, moi, le format que j'ai appris de la musique, ça m'empêchait vraiment de procéder de cette manière-là. Donc, voilà pourquoi, en tâtonnant, je suis arrivé jusqu'à 28. M. Hange et M. Desmond, c'était deux années. M. Hange et M. Desmond, 14-14, on est arrivé à 28 parce que ce n'était pas sorti au même moment aussi. Mes chemins de la gloire, c'était 14 titres. On s'est convenu avec lui, M. Desmond qui est le réalisateur de l'album et ingénieur, arrangeur. On s'est convenu à 14 titres. Pourquoi ? Parce que pour moi, je me disais, en sortant 28 titres comme ça, peut-être il n'y a que 12 ou 14 chansons ou 10 chansons qui accrochent. Les autres chansons, ce sont comme des bonus qui n'accrochent pas, que le public ne porte pas. Donc, on voulait qu'on se limite à 12 titres et des génériques. Mais en arrivant au studio, il y a eu des complications. Il y a des chansons que les autres musiciens du groupe n'ont pas chanté. Donc, il faut maintenant faire genre, trouver des moyens pour que tout le monde s'y retrouve. Avant, on avait une chanteuse, Jack Love. On s'est retrouvé avec une danseuse qui chante et qui veut aussi chanter, qui veut s'amuser aussi. Il faut trouver des moyens pour que tout le monde s'y retrouve. Et j'ai eu beaucoup d'hôtres qui chanteuse, je ne me trompe pas. Et je ne pouvais pas le mettre tous ensemble, chanter, etc. Ça n'allait pas trop bien faire. Donc, pour moi, j'avais pensé que Nakawla, Nakawla, moi, Jean, pour Gheuze à la Cœur, Moutoutou a justement parlé dans l'idée ou dans l'esprit que, moi, j'avais aussi cette chance-là, pour Rassolimac donner les dons de me vendre, de me participer dans ces albums. Donc, je devais quand même aussi de nos amis. Et on s'est retrouvés à 18h30 pour ça. Nous prenons Jonathan Milari. Juste après, ça sera Isaac Mailly. Et puis, notre ami de Njota Télévisions qui vient de Loubouchi, ainsi que Laurent Fabrice. Merci. Bonsoir, Eritier. Bonsoir, Jonathan Milari. Autant de sponsors et partenaires. Là, j'en vois peut-être quatre. Nous avons la Bralima. La Bralima, qui est une grosse boîte, c'est des pas moins. À combien vous avez mis à table pour accompagner cet événement ? C'est vers 100 000, 200 000, 400 000, on est prêt à savoir. Merci. Merci, Jonathan. Pour la bande qui coupe, j'avais déjà permis aux musiciens de travailler. Avant même que je fasse Chemin de la Gloire. J'avais demandé aux musiciens d'envoyer les titres à Lémy. Parce que c'est Lémy qui reçoit les titres. Et on voit au beatlaker, celui-là qui fait un leçon. Il fait le choix. Parce qu'il s'est canalisé, il s'est comprendre, il s'est orienté. Mais jusqu'à là, il n'y avait que deux ou trois titres qu'il y avait envoyé en chanson. Il y a une Mishka, si je ne me trompe pas. Il y a eu champion de voile. Peut-être qu'il y a eu. Donc voilà, pour moi, je m'étais dit qu'ils n'étaient pas pris. Donc, quand ils ne sont pas pris, moi je n'ai pas croisé les rois. Moi j'ai travaillé, moi j'ai cherché à avancer. Aujourd'hui, la concurrence est très rude. Plus tu baisses le bras, plus les autres courent à une vitesse que tu peux peut-être plus les rattraper. Pour les chansons, la formale, ados, je suis plus jeune, j'y pense. Déjà, j'avais même annoncé ça sur les autres chaînes en France. J'avais dit, ça c'est mon dernier album 100% rumba. Je continuerai à faire de la rumba parce que c'est la musique que je maîtrise le mieux. La musique que je maîtrise mieux. Mais je vais m'ouvrir à d'autres musiques aussi. Parce que je ne connais pas que la rumba, je connais aussi d'autres musiques que je vais expérimenter. Aujourd'hui, on sera sur le terrain des vitruines aussi. Parce qu'on prépare déjà les vitruines. On est sur ça déjà. On travaille avec les Sud-Afriqueurs. On travaille avec les artistes francophones aussi. Et anglophones même. Donc pour le prochain album, peut-être qu'il viendra tôt. Et je pense que ces jeunes-là se retrouveront. Mais pour gagner du terrain, pour m'affirmer, pour m'imposer, j'avais d'abord besoin de confirmer sur la rumba. Parce que la rumba, c'est la base. La rumba, c'est la musique qui est, après, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, c'est la musique qui a imposé tous les chanteurs qui se sont imposés aujourd'hui au groupe. Ils se sont imposés par rapport à la rumba. Donc je devais confirmer avant de m'envoler sous le dessus. Dans ce sens-là. La Branima, je ne sais pas vraiment le moyen que la Branima a mis. Je ne sais pas dire le monteur exact. Mais je vous dirais, sur le 100%, la Branima, oui, oui, il va répondre, il va répondre. Mais je vous dirais, c'est pour une première fois que je sois sponsorisé par une raison. J'ai plusieurs fois été sponsorisé, mais c'est à hauteur de 20%, 30%, tout ça. Mais pour une fois, j'ai été sponsorisé à hauteur de 80%, c'est sur ces pensées. Peut-être à plus de 80%. La Branima a presque tout fait. Donc je dirais, presque tout fait. Je n'ai pas dépensé, moi. Si je vais dépenser, ça sera peut-être aujourd'hui, par rapport à... On tournera peut-être le roi Fabrice Ayaki, le roi Tila qui est pour aider. Donc ça sera la première fois que je dépense depuis qu'on a commencé ce concert. Donc sur les affiches, sur la publicité, sur le podium, la lumière, les ingénieurs, tout ça. Je n'ai rien fait. La Branima a tout fait. Et il y a aussi beaucoup de manuels, quand on t'aime. Merci beaucoup pour les questions, Jonathan. Très bonne question, d'ailleurs. S'il faudrait répondre en termes d'argent, je ne sais pas, je n'aurai pas un montant exact. Parce que c'est comme l'artiste vient de le dire, nous avons participé en tout. Même dans les discussions concernant le concept du concert, d'après le mailleté. C'est comme il est en train de le dire, ça n'a jamais été ainsi avant. Non, ce n'est pas qu'un sponsoring, mais c'est un accompagnement psychologique. Et je vous convierai justement à la soirée. Ce sera plus simple pour vous de voir et de constater. Je vous donnerai un montant ainsi, ce que vous allez voir. Voilà, Isaac Maï, j'allais vraiment demander à nous, si possible, deux questions. Une ou deux suffiraient pour que nous puissions aider, que tout le monde puisse poser une question. Sinon, à la fin, c'est Bande Oumzou Babibara à poser une question. Merci, Logo. Merci, héritier. Merci pour l'invitation. Merci également à tous les autres. Ce que je voulais savoir, chemin de la gloire. Pour nous, les chrétiens, nous disons que notre chemin de la gloire, c'est arriver au ciel et bénéficier de la grâce du Seigneur. Et si quand il y a des patates, quand l'héritier dit « Je ne sais pas, 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 je ne sais pas. » Exactement. Et puis, une deuxième question. Vous nous avez promis que juste après la sortie de l'album, il y a des dates qui sont prévues. Peut-être que c'est le moment pour nous d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce que l'héritier nous promet avant la fin de l'année ? Tient date, tient date. Héritier à sa tient date ou bientôt à la date, il y a samedi eau. Merci beaucoup. Merci, Isa. Le chemin de la gloire, après, il faut comprendre que moi, quand j'ai parlé du chemin de la gloire, je ne suis pas dans la religion. Après, comme j'ai vu dans une interview, en France, quelqu'un qui dit que les chrétiens, les musulmans, tous ces religieux-là, ils parlent pas. Mais les athées, nous allons parler, ça sera un grand problème. Parce qu'apparemment, les athées sont plus nombreux que le croyant. Moi, je ne suis pas dans la religion sur le chemin de la gloire. Mais je peux aussi penser comme les religieux peuvent penser, le croyant en le joli. Eux, ils croient que leur chemin de la gloire, c'est pour arriver aussi chez Dieu. Donc, une récompense par rapport à comment ils ont servi Dieu. Et moi, mon chemin de la gloire, c'est aussi une récompense par rapport à toute la difficulté que j'ai pu trouver sur mon schéma, mon schéma musical. Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai appris, tout ce qui m'est arrivé dans cette musique, on a pensé, on a comme un côté où ils ont dit, bon, on a bunda, on a comme un résultat, on a un meilleur, on a un meilleur. Donc, pour moi, c'est ça, enchaîne de la gloire. Mais c'est vrai, quand nous sommes en mode, Valet Abaka. Valet Abaka, on a dit, c'est vrai, et moi, non, le résultat, c'est ça. Quand les gens m'appellent pour me dire, par exemple, hier, j'étais avec un grand frère que le vécu, il n'y avait pas de chanter, il n'y avait pas de chanter, il m'a dit, il n'y avait pas de chanter, La chanteur ou la chanteur, le jour où j'ai changé le côté de la chanteur publique, la péchée au moment de placement de choix dans le terrain. Voilà pour moi, j'ai dit que, on a bondi de la chanteur, on n'a pas le signe qui manque, on n'a pas toujours dit normalement. Pour moi, c'est la gloire dans ces sens-là. Après, je ne sais pas, pour la date à Paris. Là, je ne sais pas ce que tu as dit. On n'a pas le droit encore. Je pense que lundi ou mardi, on va publier la fiche. Il est 10 heures du concert. On a déjà un concert, fin septembre. On a déjà signé, avant même qu'il y ait la sortie de l'album. On a signé avant le 15 mars. On s'est assis, on a parlé, on s'est dit. Pourquoi suivre les deux guerres à la fois ? On va mettre la chanteur devant le beau. On va vendre l'album, on va vendre les chansons. On va promouvoir les chansons. Pour qu'enfin, après deux mois ou trois mois, on sorte une date. On n'a pas qu'une seule date. On a une date pour le concert. Fin mai ou début juin, où on est Paris encore. Et les autres dates. Déjà, la semaine prochaine, on est à Pabouboubachi. Pour le camp dédié à Sibaynik, c'est les Béné, les Chinois et les Juifs. Comme ça, on va faire un concert là-bas. Et il y aura un concert avec qui, que moi je dirais à la France, pour maintenant présenter la salle avec les producteurs, les journalistes. Présenter la salle. Mais déjà, à partir du mardi, on va sortir l'affichement d'existence pour le concert. Et vous verrez la salle, vous verrez la date, vous aurez tout ça. Merci. Prêtement, notre ami de Mouta. Après, ça sera Laurent Fabrice et puis Toto Anderson. Merci. Eriti Watanabe, bonjour. Bonjour Frère. C'est Ahmed Hassan, notre télévision à Pumbashi. Tchal. La ville du DG Fredi, Tchijikato Fajji. Je vous félicite ici. Nous nous sommes déplacés uniquement pour prouver l'événement le samedi. En tout cas, merci d'avoir honoré aussi le Pumbashi. Eriti Watanabe, c'est vrai, c'est 300 dollars. Ce n'est pas tout le monde qui aura accès à cet événement. Est-ce que vous avez prévu un autre événement pour satisfaire aussi ceux qui n'ont pas les 300 dollars ? À la sortie de la grande Chemin de la Gloire, nous qui suivons aussi de près nos amis youtubeurs, il y avait autant de problèmes qui se sont suscités. Certains disaient qu'Eriti Watanabe n'a pas honoré les youtubeurs dans cet album de Chemin de la Gloire, chose qui n'était pas aussi obligatoire. Certains se sont dit que non, on ne fera pas la promotion de cet album. Est-ce que Eriti Watanabe a senti ses coups dans tout ce qu'il a fait comme parcours de la promotion de Chemin de la Gloire ? Sinon, beaucoup de questions, j'en ai, mais j'aurai le temps de vous recevoir avant l'émission. Merci. Merci. Et j'ai fait le premier, donc voilà, je suis disponible pour ça. Merci beaucoup Eriti. Déjà, déjà, pour les événements publics, les concerts publics, messieurs Armel, au début, il avait déjà dit qu'avec l'Abrahima, c'est pas seulement le concert de la présentation d'Abrahima, le concert de la présentation d'Abrahima. Il y aura plusieurs concerts. On pense faire des concerts à Dukunga, à Tcham, à Armel, à Amma et à Funa. Déjà, il y a des concerts prévus. L'Abrahima Bavoire, par rapport aux dates, je pensais faire des concerts populaires, des concerts populaires et faire aussi des provinces. L'Abrahima Bavoire, je pense que ça sera avant la fin du mois de juin, au début, début juillet, donc on a déjà des concerts prévus. L'Abrahima Bavoire va nous envoyer, on a besoin de cette compagnie. Pour la promotion, pour la promotion, les petits baires, etc. Après, il faut comprendre. Il y a des habitants, des habitants, des habitants, des habitants, des habitants, des habitants, des habitants. Labstration en aérienne, elle ne l'est pas et elle a besoin de la demande. Mais ce qui s'agit d'une petite compagnie, elle est tueur qui lui. Il y a des habitants pour nous. Elle a des habitants des habitants, et elle est dans une petiteeline. Elle est en train de trouver des habitants, elle a des habitants, elle a des habitants, elle a des habitants, dans un plateau sur Youtube. Tant que l'on a joué à la plateau de Guido, il y a Youtube, il va marcher avec Baza, tous mes amis, mes frères Baza Il y a l'ordre d'un musicien tout haut de l'autre, comme Youtube, patron Youtube Il y a l'ordre d'un musicien pour qu'il n'y ait pas de la plateau de Guido Mais après, il n'y a pas de récompense la beauté, il n'y a pas de tour la beauté C'est comme si j'avais trahi d'autres gens, faire plaisir à d'autres gens Et après ceux-là que j'avais embrassés, alors que vous m'ont trahi Dans les autres, on a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas de tournage On a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas de tournage Il n'y a pas de tournage, il n'y a pas de tournage Il n'y a pas de tournage, il n'y a pas de tournage Donc, dans l'époque, il n'y a pas de tournage C'est le bon de la population, il n'y a pas de tournage Il n'y a pas de tournage Ce n'y a pas de tournage Il n'y a pas de tournage Il n'y a pas de tournage La population est, elle n'y a pas de tournage Elle n'y a pas de tournage Même avec les propres amies Et pour tous, en la famille, c'est comme ça Sans nous, ils ne sont plus de tournage Dans tous les formes pour tout Les établages comme ça Dans l'époque, ils prennent tous les établages Pour preuve, la surfinition fait. Pendant que tout le monde est visionnaliste, tout le monde devait avoir l'intégration. Maintenant, dans un réseau Thiburgo, ça n'est pas comme ça. Pensant qu'il y avait déjà vu. Attention, ce débat est déjà attiré avec nous. Nous avons cassé cet débat, il n'a pas été à l'été. Ça arrive au fond. Et... Vraiment, au début de ça. Au début de ça. Nous n'avons pas été à l'octobre, 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 nous aurons été à l'octobre. Et on a vu qu'il y a eu 1 changement. Donc... Voila, c'est arrivé vraiment, j'ai eu des choses, c'est ceux qui nous que j'aurons à l'octobre. Plus le plus déçu que toi t'as allé. Le plus déçu que l'a dit, il y a eu que nous avons la musique. Il y a eu un film, il y a eu un film à responses de la pannella. Les gens comme ça... A long terme, il y a du tout ça à l'octobre, du matin-octobre, il écrit et je l'écris, moi, s'écris chaque semaine à poser. Nous nous avons des notes un peu précèdés. Et je pense qu'on a dit ça, on a dit ça, on a dit ça, on a dit ça, on a dit ça.